Qu'est-ce qu'on cherche à déterminer le coefficient a ? Eh bien, on pourra déterminer l'option, puisqu'elle est fournie dans l'énoncé. Dernière chose, comment est-ce qu'on fait maintenant pour trouver la pente d'une droite ? Rien de plus simple. La pente, c'est tout simplement le segment, ce segment-là, divisé par ce segment-là. Ce segment-là, plus il est grand, plus la pente est grande. Et ce segment-là, plus il est petit, à ce moment-là, plus la pente va être grande. D'accord ? Bon. Alors, pour déterminer ce segment, eh bien, on prend deux points. A1, M2, M1. Alors, le point M1, qu'est-ce qu'on va faire ? On va l'apprendre à l'origine. Donc, le point M1, il a deux coordonnées. C1 égale 0 mol mètre moins 3, mol par mètre cube, et A1 égale 0. Donc, à une concentration nulle, correspond à une absorbance nulle. On choisit un autre point M2. Le point M2, sa concentration C2, vaudra 1,4, 10 puissance 1 mol par mètre cube. Attention, j'ai vu ça dans l'unité légale. Ici, on a des mols par litre. Comment on transforme une mol par litre, un petit rappel, une mol par litre en mol par mètre cube ? Là, ça fait une mol, puis un litre, c'est 1 décimètre cube. Ça fera une mol par décimètre cube, si vous voulez. Et 1 décimètre cube, c'est 10 moins 3 mètre cube. C'est 1 millième de mètre cube. Donc, une mol par litre est égale à quoi ? Eh bien, 10 puissance 3 mol par mètre cube. Donc, par exemple, si j'ai la concentration C2, qui est égale à 1,4, ce qui s'est passé, C2 valait 1,4 fois 10 moins 2 mol par litre, eh bien, C2 est égale à quoi ? Eh bien, 1,4 fois 10 moins 2 fois 10 puissance 3 mol par mètre cube. Autrement dit, 1,4 fois 10 moins 1 mol par litre cube. Voilà pourquoi j'ai cette valeur. Bien, maintenant, il ne reste plus qu'à calculer la pente, c'est-à-dire le rapport de ce segment sur ce segment. K égale, eh bien, tout simplement, ce segment, il y a quoi comme longueur ? Eh bien, A2 moins 1 divisé par ce segment qui vaut C2 moins C1. Voilà pour l'expression littérale. On remplace par les chiffres, donc ça nous fait 1,4 fois 10 puissance 1 divisé, enfin, moins A1 qui est nul, pardon, pardon, A2 c'est 0,06, moins A1 qui est nul divisé par 1,4 fois 10 puissance 1, moins 0. Ce qui nous fait pour K, K égale, valeur numérique, 4,3, 10 moins 3, 4,3, 10 moins 3. Quelle unité ? Eh bien, absorbance et essence d'unité. Ici, on a des mol par mètre cube, mol mètre moins 3. Donc, ça nous fera K égale, K2,3, 10 moins 3, mètre puissance 3, mol moins 1. Voilà pour l'unité. Bon. K est égal à epsilon fois grand L. Autrement dit, epsilon égale K sur grand L. On peut passer à l'application numérique. Rapidement, ça nous donne, donc, 4,3, 10 moins 3 sur 3,5, 10 moins 3. 4,3, 10 moins 3 sur la large en la cube. 3,5, 10 moins 3. Hop, les 10 moins 3, ça nul. Ce qui nous fait la valeur numérique qui est égale à 1,2. Alors, quelle unité ? K, on a vu que l'unité, c'était en mètre cube, mol moins 1, divisé par L qui est en mètres. Donc, ça nous fait mètre cube divisé par mètre, mètre carré, mol moins 1. Voilà. Vous n'oubliez pas d'encadrer ou de souligner votre expression littérale et votre application numérique. Merci d'avoir regardé cette vidéo !